Salut à tous, la team Ouellet, au même show pour LyonFanTV, très très heureux les Gones de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien en ce mercredi, jour des enfants, que tout se passe bien pour vous, vous avez de la chance ce soir, il y a un LyonFanTV, invite le chat à partir de 21h pour ceux qui verront cette vidéo un petit peu avant, puisque je pense que je vais la poster un petit peu avant, n'hésitez pas à nous rejoindre et pour le reste, vous regarderez tout ça en replay bien évidemment, les amis, n'hésitez pas aussi à vous abonner, pour ceux qui ne sont pas abonnés à cette chaîne, abonnez-vous, c'est très important, vous mettez un petit like aussi sur la vidéo, vous mettez un commentaire, vous connaissez la musique les amis, il fait beau à Lyon, c'est le printemps qui est arrivé, j'ai un petit peu chaud avec mon perfecto mais c'est pas grave, petite vidéo aujourd'hui, parce que je suis tombé sur un article hyper intéressant, un article qui vient de la presse anglaise et du non moins très 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 bon newspaper, comme on dit en Angleterre, qui s'appelle The Guardian et c'est The Guardian Sport et le très bon Adam White, journaliste, qui a fait un article sur l'Olympique Lyonnais et ça vaut son pesant de cacahuètes, puisque même du côté de l'Angleterre, on dézingue l'Olympique Lyonnais et ses dirigeants, donc ça c'est assez incroyable et le titre est sans équivoque, Lyon were once the best run club in France, now they looked unfashioned, je vous fais la traduction et parce que je l'ai fait aussi, cette traduction via Google Trad, parce que, bon je parle un petit peu anglais quand même, mais il y a des termes un petit peu techniques, alors je vous le traduis ce titre, c'est Lyon était autrefois le club le mieux géré de France, maintenant ils ont l'air démodés, donc ça commence déjà bien, on paraît être un club démodé, c'est assez ouf, et il commence à Dan White son article avec les propos de Laurent Blanc après le match contre Nantes, qui dit que l'Olympique Lyonnais a joué à l'envers, que le ballon leur brûlait les pieds, vous voyez, il parle déjà de cette déception de Laurent Blanc, il dit, la déception et le retour en arrière sont devenus un thème à Lyon ces derniers temps, l'équipe qui était autrefois les plus proches challengers du Paris Saint-Germain est désormais assise au milieu de tableaux, sans direction ni impulsion, les mots sont très durs, mais il a raison Adam White, c'est exactement ce qu'on se dit, il dit, tous ceux qui sont liés au club de l'Olympique Lyonnais doivent être blâmés des supporters au président, donc il nous implique dedans, alors que leur équipe féminine reste aussi forte que jamais, leur équipe masculine patauge, c'est la vérité, alors il parle de l'équipe première lyonnaise qui est définie notamment, et on est connu pour ça, pour un système avec des jeunes prolifiques, cette fameuse académie de l'Olympique Lyonnais qui est servie à toutes les sauces, alors ils parlent de tous ces anciens de l'académie, Karim Benzema, Atem Ben Arfa, Sidney Govou, Nabil Fekir, Corentin Tolisso, ou encore Alexandre Lacazette, voilà, ça c'est tous les noms qui sont sortis un petit peu de l'académie, il dit, mais le système aujourd'hui de l'académie de la jeunesse à Lyon a prospéré à l'époque grâce à une bonne gestion, un encadrement d'élite et surtout un scouting très intelligent, voilà, ça ce sont aussi les mots d'Adam White qui fait un petit peu, je dirais, un petit peu l'état des lieux, il dit, Lyon a été le premier à mettre en place un système de développement moderne à la fin des années 80, lorsque Jean-Michel Hollat s'est arrivé en tant que président, aidant le club à revenir dans l'élite, ils sont finalement devenus le club le plus dominant de France, remportant 7 titres de champions consécutifs, et c'est finalement meilleur que le PSG qui a réalisé des transferts énormes, qui a un budget incroyable, il dit, Lyon a également disputé les huitièmes de finale de la ligue des champions, neuf années consécutives entre 2004 et 2012, on a atteint quatre fois les cartes finales, et on a égalé le record du Paris Saint-Germain au cours des neuf dernières saisons, donc c'est quand même, oui, c'est vrai que si on regarde dans le rétro, c'est plutôt pas mal, désolé, il y a beaucoup de bruit, puisque nous sommes, comme je vous le rappelle, en plein cœur de la ville, les amis, alors bien sûr, il fait aujourd'hui la part belle à notre palmarès, ce qui n'est pas si incroyable que ça sur les dix dernières années, on a remporté évidemment qu'un seul trophée majeur ces dix dernières années, puisque c'est la Coupe de France en 2012, et puis le dernier titre de champion de France de l'OL était en 2008, les amis, mais quand même, il nous dit, Adam White, Lyon a continué à produire des joueurs de qualité, tout en restant compétitif sur tous les fronts. Au cours des dernières saisons, l'ambiance a changé. L'ambiance, elle a changé. Oui, l'ambiance, elle a bien changé. Holas, autrefois averti qu'il y avait le nez creux, on peut le traduire comme ça. Et le club de son ensemble a commis des faux pas significatifs, fait très inhabituel. Le succès de Lyon reposait sur le processus enraciné du club et considérait le board de l'Olympique lyonnais comme très très important. On se basait vraiment sur un board et des dirigeants de très haut niveau et surtout avec les idées d'un manager visionnaire, d'un président directeur général visionnaire qui était Jean-Michel Holas. Et c'est pour ça qu'à cette époque, on a eu sept titres consécutifs, ce qui reste aujourd'hui un sacré record, puisque même le PSG n'a pas réussi à égaler ce record. Et surtout, il y avait une stabilité à l'Olympique lyonnais. Et Adam White le dit dans cet article, tous ces succès, ils étaient partagés finalement entre quatre entraîneurs, simplement, seulement. Et voilà, au cours de ces 15 dernières années, on va dire que les réussites en tant qu'entraîneurs, elles se sont faites très rares. Le dernier qui atteint le dernier carré de Ligue des Champions avant Rudy Garcia, c'était Claude Puel, les amis. Ça remontait à très longtemps. On a eu ce fameux Rudy Garcia, et ça, c'est précisé aussi dans l'article, qui a failli nous mener au titre de champion de France en 2021. On rappelle que nous étions champions d'automne avant la dégringolada quand même. Il arrivera à atteindre la quatrième place du championnat. Ça aussi, il faut le dire. Il a atteint quand même la quatrième place en championnat. Malgré ce dernier match contre Nice, on se rappellera tous cette défaite contre Nice qui nous prive du tour préliminaire de la Ligue des Champions. Il y a eu aussi ce passage, comme on dit, avec Bruno Genesio, où les fans, comme il l'a dit, se sont retournés agressivement contre lui. Il y a eu Sylvigno aussi, qui n'a duré que 11 matchs. Et voilà, Rudy Garcia, comme je vous le disais. Il a réussi quand même à cette époque. C'est ce qu'il a dit, à avoir un très bon style de jeu. Ce sont les mots d'Anon White. Alors là, il y a ce paragraphe aussi sur Jean-Michel Aulas, aujourd'hui âgé de 73 ans. Aulas reste l'un des plus grands instigateurs et dirigeants de tous les temps du football français, ayant construit une institution de football à partir de ce qui était alors une équipe de deuxième division qui n'a jamais compétitionné. Non, ce n'est pas ça. Qui n'a jamais, bref, je ne trouve pas mes mots, qui n'a jamais rivalisé pour pouvoir aller en Ligue 1, accéder à la Ligue 1, et qui avait remporté jusqu'alors que 3 Coupes de France, 64, 67 et 73. Alors, c'est sûr qu'on a quand même depuis ce temps-là reculé très fortement depuis quelques années. Le journaliste le redit. Il y a eu des erreurs, des énormes erreurs des calculs, notamment la nomination erronée, mais agréable, de Juninho, parce que c'est évidemment aujourd'hui un échec, mais c'était ce qui pouvait calmer la foule, comme il a dit, calmer les supporters. Juninho arrivait en tant que directeur sportif, qui avait engagé Silvino en tant qu'entraîneur et qui est parti sous un nuage après un règne agité. Voilà, c'est comme ça que c'est traduit par Google Track. On va dire que c'est à peu près ce que c'est imagé, mais c'est un peu comme on pourrait le considérer. Lyon est désormais dixième du championnat et à la dérive. leur cellule de recrutement n'est pas à la hauteur et la profondeur du scouting et du réseau de scouting n'est pas au niveau de leurs rivaux. Il parle là du responsable, l'ancien responsable de recrutement, Florian Maurice, marginalisé avant son départ, qui lui multiplie les affaires astucieuses du côté de Rennes. Et là, écoutez-moi ce scud, la politique de transfert et de recrutement de l'Olympique lyonnais est devenue capricieuse en comparaison avec ses rivaux. Et il donne cet exemple du fameux mercato de janvier où on a enchaîné les mauvais timings et surtout les refus. Voilà, ça c'est encore une fois, ça reste un petit peu un petit palmarès de Bruno Cheroux, qui n'est pas nommé d'ailleurs dans cet article-là. Il dit que Olaz a nommé Laurent Blanc pour stabiliser le club, de la même manière que Garcia était censé ramener le calme après la catastrophe Silvino. Mais son arrivée n'a fait qu'accélérer le déclin de Lyon. C'est ouf ça ! Ça c'est dingue ! Adam White dit dans cet article qu'en gros, Laurent Blanc n'a fait qu'accélérer le déclin de l'Olympique lyonnais. Il dit 7 ans après avoir quitté le Paris Saint-Germain, Laurent Blanc a été laissé pour compte dans une ligue qui a radicalement changé depuis son séjour au Moyen-Orient. Donc voilà, il n'a pas tenu compte des changements qui se sont passés en Ligue 1 et ça se voit, ça commence à se voir. Alors là, il y a le passage sur les 17 buts d'Alexandre Lacazette qui ont à plusieurs reprises sauvé une équipe qui reste horriblement unidimensionnelle. C'est la traduction. Avec une approche assez... Ah oui, alors là, c'est le paragraphe sur Peter Boss. Finalement, Adam White, il est assez clément et surtout, il pense que le président Ollas n'a pas donné assez de temps à Peter Boss qui avait une approche ouverte et enthousiaste mais qui était frustrante finalement. Mais ses idées étaient progressives et montraient souvent des signes de succès. Et là, il dit que si Ollas avait soutenu le Néerlandais autant que Genesio, Lyon serait probablement aujourd'hui en meilleure position. Cette saison, Lyon avec Laurent Blanc n'a gagné que 1,5 points par match alors que Boss en a réussi 1,67 pendant son règne. Il n'a pas tort, il n'a pas tort Adam White. C'est vrai qu'on fera les comptes à la fin de la saison mais c'est vrai que la moyenne de points de Laurent Blanc est absolument dramatique par rapport à celle de Peter Boss et il rajoute, le plus accablant est cependant le sentiment perpétuel de malaise dans ce club. Oui, c'est un malaise perpétuel dans ce club, c'est très bien dit. Un club qui était autrefois la pointe du développement des jeunes et du professionnalisme dans notamment les conseils d'administration aujourd'hui est devenu obsolète et démodé. Lyon est devenu démodé les amis. Ça c'est venu d'Angleterre et je n'aurais pas dit mieux. On est démodé. Des équipes progressistes telles que Reims qui se vantent d'un jeune entraîneur dynamique et d'une académie moderne qui pense à Will Steel ou encore de Toulouse dont l'approche basée sur les données statistiques et la data a donné, a déniché surtout plusieurs talents offrant donc, montrant à Lyon qu'il devrait s'inspirer pour maximiser ses ressources comme autrefois. Et oui, et oui. Donc Lyon n'a plus aujourd'hui l'inventivité, il n'est plus à la pointe de la technologie de recrutement. Bref, ils sont complètement dépassés même dans les process, vous le voyez. Par contre, voilà, Adam Boyd qui finit un petit peu sur du positif. Il a raison d'être positif, c'est le rachat par John Textor qui pourrait conduire à une nouvelle approche. Voilà. Et la fin de l'article, le dernier paragraphe, il est un petit peu critique encore une fois avec Laurent Blanc et il reparle un petit peu de ses propos après le match contre Lance où il dit nous avons été décevants et j'insiste sur le nous. Et là, Adam Boyd qui dit ses propres méthodes sont peut-être un peu vieillies, moisies, mais il a raison de souligner l'échec collectif de son club. Le bord de l'Olympique Lyonnais a fait des erreurs. Et là, la dernière phrase, c'est Olaz a construit quelque chose à partir de Ryan en 30 ans mais la trajectoire actuelle de Lyon suggère que son succès est loin aujourd'hui d'être permanent et pourrait être annulé quasiment, c'est vrai. Il pourrait vraiment tout rater, tout perdre un petit peu Jean-Michel Olaz. Tout ce qu'il a conduit, tout ce qu'il a construit, toute sa légende aujourd'hui, pourrait être remis en cause si le club venait à ne pas se qualifier pour une Coupe d'Europe, encore une fois, et surtout à végéter, végéter dans ses profondeurs, ce mieux tableau de Ligue 1 et surtout, ne pas remporter cette Coupe de France. Voilà. Moi, j'ai trouvé, alors je suis désolé, j'ai un petit peu bafouillé, mais c'est de la Google Trad, les amis, mais cet article est très, très intéressant, l'article du Guardian de Adam White. N'hésitez pas à aller sur le site internet du Guardian pour le lire. Il est hyper intéressant, vraiment, et même donc du côté de l'Angleterre, on voit la lente descente aux enfers de l'OL. Club dépassé, obsolète et finalement, plus du tout à la mode, au final. C'est un club, aujourd'hui, qui doit se réinventer. Ça tombe bien, c'était le titre de la biographie de Jean-Michel Olaz. Chaque jour se réinventer. Il est grand temps pour l'OL de se réinventer. N'hésitez pas, Legon, à me commenter tout ça, à me mettre ce que vous pensez en commentaire. Je vous fais des gros bisous et à très, très vite. Ciao !